Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trailing Central. L'actualité du jour, c'est Kering qui décide de vendre sa marque de vêtements de sport Velcom. Le groupe veut recentrer sa stratégie sur le secteur de luxe. Il avait déjà annoncé en janvier qu'il allait céder la majorité de ses parts Puma. La marque Velcom était la dernière marque de Kering en dehors du secteur de luxe. Les analystes de l'Obsa sont haussiers et visent des cibles à 435 et 450 euros. Toujours dans l'actualité, on continue avec Accor Hôtel qui acquiert Rest Jairie, une plateforme de réservation et de gestion des tables de restaurant. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. En ce qui concerne Rest Jairie, il s'agit d'une société britannique active dans 60 pays qui distribue 166 millions de couverts par an pour 8600 établissements. Les analystes de l'Obsa sont haussiers et visent des cibles à 45,08 euros et 46,57 euros. On passe à la stratégie du jour maintenant et on s'intéresse à Essilor. Graphiquement, le titre évolue à la hausse après avoir dépassé en clôture une oblique baissière en place depuis le début de l'année 2018. Les cours sont repassés au-dessus de leur moyenne mobile à 20 et 50 jours le 5 avril dernier. Du côté des indicateurs techniques, le RSI, Relative Strength Index, s'est affranchi d'une ligne de tendance baissière installée depuis le mois de décembre 2017. Il navigue à présent au-dessus de sa zone de neutralité. On attend donc une poursuite du rebond technique avec en ligne de mire les cibles situées à 115,65 euros et 117,25 euros. Pour appliquer sa stratégie, on peut se porter à l'achat sur le War & Call 92-69T émis par Unicrédit, un War & Call de prix d'exercice à 120 euros et de maturité au 19 septembre 2018. Et puis on termine avec un coup de projecteur sur le DAX 30. Graphiquement, l'indice allemand s'est affranchi de la borne haute d'un canal de consolidation en place depuis le début du mois de février, après s'être reposé sur sa moyenne mobile à 20 séances autour des 12 172 points. En ce qui concerne les indicateurs techniques, le RSI, lui, a dépassé une ligne de tendance baissière installée depuis novembre dernier. Il évolue désormais au-dessus de sa zone de neutralité des 50%. On attend un prolongement de la phase de rebond, avec pour objectif les cibles situées à 12 467 et 12 601,50 points. A cet effet, on peut se porter à l'achat sur le War & Call 70-97T émis par Unicrédit, un War & Call de prix d'exercice à 12 400 points et de maturité au 21 septembre 2018. A la Bourse de New York, c'était Marie J'intrigue pour Trading Central. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada